bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite tutoriel pour vous montrer comment on change je vous mets comment change l'intervalle de révision et en fait donc à chaque fois qu'on fait le vidange on réinitialise l'intervalle et par défaut c'est à peu près 30000 km et 3 3 ans je crois là je vais vous montrer comment on le change on réduit vers un an ou bien dix mille kilomètres donc donc en fait pour ça il vous faut un module au débit wifi en fait disponible donc je mettrai le lien dans le description n'hésitez pas à lui mettre et un logiciel qui s'appelle le ddd for all là je vais pas vous montrer comment l'installe ça c'est énormément dans youtube qu'ils font donc pour commencer il faut brancher le module audi b dans la partie donc là moi j'ai le audi b qui est là là on voit que je viens de se connecter on met la voiture mon diagnostic et là on va essayer de se connecter en bluetooth à notre audi b ici voilà donc là il est connecté donc là on lance le ddd for all on va choisir un modèle wifi de connecter ah oui il faut cocher qu'on bien conscience ce qu'on fait mode connecter là il va essayer de se connecter à la la voiture voilà là et j'ai connecté comment est ce que je veux qu'on ait ce conseil de c'est de cliquer sur la loupe la recherche là bas du coup ce qu'il va faire il va chercher tous les calculateurs de la voiture ce qu'ils veulent tous les calculateurs qui qui les trouve dans la voiture vas-y je vais accélérer ça parce que ça va prendre un peu de temps voilà donc là on va prendre le cluster b 95 après écran de configuration confier entretien donc là on la première valeur qu'on va modifier c'est les valeurs initiales en kilomètres on va le mettre à 10000 là on va changer les valeurs de jour aussi 300 et là on modifie les valeurs parentes là on va mettre valeur on clique sur valeur initiale donc là il nous demande de me mettre les monde expert donc on va activer le monde expert valeur initiale valeur corrente et on met prise en compte de la configuration donc on voit que c'est au demain et on va attendre attendre un peu là on regarde ce qu'il a pris en compte là on est victimes voilà voilà on va l'air courante n'oubliez pas à cliquer ici voilà là vous voyez là bien pris en compte donc voilà il nous reste 6800 kilomètres et oui moi là il a bien pris en compte les valeurs comment est ce que je vais faire je vais essayer de la réinitialiser et voir est-ce que ça se réinitialise à dix mille ou pas donc pour réinitialiser donc après le vidange ce que vous devrez faire on va redémarrer la voiture on me montre contact mais la carte voilà il faut que vous restez cliquez ici donc deux fois comme ça à un moment donné vous allez voir sa cliente sa cliente sa cliente voilà voilà donc là vous voyez que votre intervalle de vidange il y a douze mois et dix mille kilomètres du coup j'espère que la vidéo vous a plu du coup si vous voulez plus des vidéos sur le dd foral n'hésitez pas vous allez mettre dans les commentaires et si ça vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo et il faire un souscrire à la chaîne donc je pense je pourrais faire d'autres vidéos pour vous montrer comment on active quelques options dans le mégane avec le dd foral donc si ça vous intéresse dites le dans les commentaires j'espère que la vidéo vous a plu allez ciao